salut les gars vidéo totalement improvisée je me suis dit pourquoi pas je leur montrerai ma façon de chercher quelquefois des spots donc là je suis au boulot vous pouvez voir je suis dans mon camion de boulot là je suis dans à brive brive la gaillard donc je suis en coupure il est une heure et demie du matin et je vais quand une fois que j'ai fini ma coupure je raccroche la remorque et je redescends dans ma ville où c'est qu'il ya mon boulot et je dépose la remorque et voilà donc voilà ça je pose ce que vous en foutez alors pour vous montrer un peu donc quelques fois je cherche des spots comment là je sais que je dois partir en session ce week-end j'ai j'ai un spot dans ma tête ou là je secoue le téléphone j'ai un spot là que je sais que je peux aller pêcher là bas mais j'aime pas trop pêcher deux fois voire trois fois les mêmes spots je sais que c'est con parce que je pourrais peut-être mieux prospecter bon ça m'arrive de les pêcher plusieurs fois mais là je me dis pourquoi pas essayer de chercher un autre donc je j'utilise tout simplement la tablette et google earth donc je vais essayer de vous montrer en même temps donc vous aussi vous pouvez pour ça c'est pour rechercher surtout les spots en rivière parce que les étangs on sait où ils sont c'est facile d'accès on sait comment accéder on sait comment se poser compagnie donc donc là c'est plus pour rechercher des des spots en rivière ce que c'est dur c'est à trouver il faut trouver le coin il faut savoir les chemins là par exemple là pas aujourd'hui mais hier avec ma compagne et mes enfants on a pris la voiture on a roulé pendant trois heures alors que c'est à une demi heure de chez moi les spots de recherche on a on était dans la voiture pendant trois heures à chercher 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 rouler descendre passer dans des chemins se rendre compte que c'est pas bon faire demi-tour passer dans des dans des chemins mais qui sont limite même pas carrossable la bagnoche pas en train de la ruiner mais je sais qu'elle mange donc donc voilà trois heures pour un spot que moi je peux utiliser je peux aller pêcher tout seul pas quand je suis avec ma compagne et mes enfants ce que je sais que je j'essaye de rechercher des spots où c'est qu'ils peuvent couvrir un peu plus simple quoi donc donc voilà mais sinon donc là on va je vais essayer de vous montrer en gros voilà je pars d'un spot voilà par exemple ici là voilà cet étang que vous voyez ici j'ai déjà pêché trois fois ici c'est un étang fédéral et ça fait partie des vidéos que j'ai sur ma chaîne youtube là où c'est que je prends les carpe amours où c'est que je prends les grosses carpe et tout franchement c'est un bon truc je pourrais retourner là bas j'y ai pêché que trois fois il fait 7 hectares il est énorme j'ai pas du tout exploité le truc donc je vais y retourner mais voilà donc en gros pour vous montrer donc là il ya les temps les postes de nuit bon bref ils sont au bout et sur le côté ici là juste là là ici là tout ça là ça c'est la rivière le cher donc en gros moi quand je recherche des spots voilà je sais que la rivière le cher elle est là voilà en gros je cherche un chemin comme ça je vois qu'il y ait une route ça me permet de voir qu'il ya la route ici bon voyez c'est un peu difficile ouais bon voilà vous voyez là vous voyez par exemple il ya la route et ce chemin là là qui va il va jusqu'au cher ici et après on voit un petit chemin qui longe le cher donc voilà en gros bon là c'est une photo satellite qui a été prise en été je bois un petit coup de café il va être froid moi puis j'ai rien pour faire chauffer dans le café c'est dans le thermos le j'ai rien pour faire chauffer le café dans le camion c'est en terme d'aucune donc une fois qu'il est froid et froid voilà moi j'ai téléchargé google earth quelquefois j'utilise map pour certaines choses ma paie mieux google earth visuellement on voit mieux map les chemins et il je trouve que c'est plus précis donc voilà et donc voilà ça permet de de repérer des chemins donc après faut les voir sur place il n'y a pas cinquante mille choix faut toujours aller voir sur place il n'y a pas de on voit un peu plus les profondeurs si plus plus effoncés par exemple sur les photos de google plus on sait qu'il ya qu'il ya de la profondeur donc oui c'est des photos satellites et là pour moi je pense que c'est des photos satellites qui ont été fait pendant l'été on le voit on le voit il fait beau il n'y a pas de nuages que quelquefois on voit qu'il ya des nuages sur google sur google earth pardon donc voilà comme je disais donc ça c'est les temps voilà on voit des accès on voit s'il n'y a pas d'accès on voit s'il ya des maisons chose qu'il faut éviter d'aller faire chier les gens quoi donc donc ça permet quand même de de repérer des spots aussi par google donc après je sais pas si vous vous le faites aussi comme ça et si vous avez une meilleure technique moi je suis preneur parce que moi je cherche souvent comme ça donc donc voilà c'est une petite aparté comme ça et puis puis ben voilà bah écoutez aussi si vous faites si vous avez une meilleure technique ou à notre truc ou à notre à notre logiciel je suis preneur donc donc voilà donc moi je vais continuer à faire mes petites recherches personnelles pour ce week-end et puis puis normalement je devrais aller tester mes bouillettes les deux dernières bouillettes à que j'ai fait moi même donc non c'est pas du rosé à cela qu'on a dit donc donc voilà bon il est quelle heure il me reste encore un quart d'heure de coupure après je vais accrocher ma remorque et je rentre au dépôt donc voilà comme j'ai dit petite vidéo rapide rien de bien précis pardon juste des petites informations bon allez à bientôt